La France Culture, et j'en passe sans doute, c'est le signe évident d'une ascension régulière ô combien méritée. Si l'on veut bien permettre un brin d'humour, et pourquoi pas, je dirais qu'il ne lui manquait plus que la consécration de nos rois, c'est maintenant chose faite. Stéphane Zagdansky, après l'antisémitisme de Céline, considère maintenant, du même point de vue historique et littéraire, l'homosexualité de Marcel Proust, autre immense écrivain. Sa démarche me rappelle, en quelque sorte, la sentence que rendirent les juges d'Athènes, lorsque parut devant eux la courtisane frinée, pour fait d'entolage de grivellerie, donc d'impiété, naturellement. Ils se montrèrent très sévères quant au flagrant délit, ne l'excusèrent en rien, mais devant sa beauté incomparable, ils furent émerveillés et la libéraient en ne tarissant pas d'éloge. De même, M. Stéphane Zagdansky, jugeant l'œuvre de Céline, ne cherche pas à minimiser, à excuser un antisémitisme condamnable, mais il nous montre que cela n'a pas empêché Céline d'être un des plus grands écrivains de notre époque. Après Céline, nous attendions Proust. On a beaucoup raillé Marcel Proust et ses confrères écrivains plus que tous autres. Sur son homosexualité, il faut dire qu'à une époque, c'était à une époque du reste où les mœurs n'étaient pas aussi libérales qu'aujourd'hui. Mais qu'en est-il quant à l'écriture de Proust ? C'est ce que nous attendons, que nous explique Stéphane Zagdansky, à qui je donne la parole. Applaudissements Applaudissements Céline de la courtisane Frimé est une merveilleuse illustration, finalement, parce que c'est exactement ce qui se passe avec Proust. Vous savez qu'elle a été acquittée, cette courtisane qui était d'une beauté faramineuse. La seule défense qu'elle a eue pour sa conduite de débaucher, ça a été de se déshabiller, de montrer la perfection de son corps, et du coup, elle a été acquittée à l'unanimité. Et bien finalement, c'est ce que j'ai fait avec Proust. J'ai décidé de le déshabiller pour montrer la beauté de son corps. Et même, c'est pour ça que ça a été le titre, un titre longuement médité, pas du tout fait pour choquer ou pour provoquer, le titre de cet ouvrage, donc, pour montrer la la beauté, pourrait-on dire, de son sexe. Du sexe de Proust, donc. Mais en réalité, c'est un peu une blague, parce que ce que j'ai voulu dire par ce titre étrange, c'est qu'il y avait une sorte de... Surtout, il faut le comprendre au sens, finalement, quasiment zoologique, comme on dirait, quel est le sexe de cet animal ? Quel est le sexe de Proust ? Ou grammatical, est-ce un nom féminin ? Quel est le genre de ce nom ? Est-ce un féminin ? Est-ce un masculin ? Est-ce un autre ? Etc. Et c'est une question, finalement, qui apparaît lorsqu'on... Enfin, c'est une question... C'est une problématique. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un sexe ? Donc, vous avez compris que je parle d'un sexe au sens d'un genre, non pas de l'organe qui ne nous intéresse pas. Ça fait partie de la vie privée de Proust, ou de qui que ce soit, et c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un sexe ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être ce que Proust a appelé un homme-femme ? Comme quoi, il avait bien compris que c'était des questions importantes, puisqu'au lieu de parler d'homosexuel, d'inverti, de tente, il a fait la liste de tous ces mots-là, lesquels j'ai utilisé. Tente, je ne peux pas l'utiliser, c'est déjà dans Balzac, dans Splendeur et misère des cotidanes. Homosexuel, ça vient de l'allemand, c'est trop allemand, trop psychiatrique. Inverti, ça lui plaisait pas mal, pour plein de raisons, c'est un mot très ambigu, inverti, l'inversion, qu'est-ce qui s'inverse dans l'inversion, etc. Alors ça lui plaisait beaucoup, et puis ça venait, l'inverti de la grande tradition psychiatrique française. D'où est venu aussi, ou en tout cas, à la source de laquelle Freud aussi s'est abreuvé, c'est-à-dire la tradition des hystériques, des inversions, des perversions, ce qu'on appelait des perversions à cette époque-là, parce que l'homosexualité était une perversion à l'époque de Proust, donc à l'époque de Charcot. Donc Proust a connu tout ça, donc inverti, ça lui allait bien comme mot, pour qualifier les homosexuels, et finalement il a trouvé le meilleur mot possible pour élaborer toute sa théorie de ce que c'est qu'être un homme, être une femme, être un homme-femme, être un homme qui aime les hommes, être un homme qui aime les femmes, qui elle-même aime les femmes. C'est ça, c'est ce qu'est Marcel, le narrateur, dans la recherche. Il tombe amoureux d'Albertine, qui est une femme, qui est une lesbienne. Et il l'aime d'autant plus, et il est d'autant plus passionné par elle quand il s'aperçoit, parce que c'est un secret, évidemment, qu'elle aime les femmes, qu'elle aime les autres femmes. Et il va devenir émanté par ce lesbianisme de cette Albertine, comme autour d'une sorte de mystère étrange. Il va faire toute son enquête pour savoir, surtout après la mort d'Albertine, je vous dévoile déjà vers la fin de la recherche du temps, de la recherche du temps perdu, la fameuse Albertine, qui est vraiment le personnage majeur de la recherche. Son nom, quelqu'un à conté ça, revient 2360 fois. Plus encore qu'Odette, plus encore que Charles, plus encore que Swan, que les personnages apparemment les plus connus de la recherche du temps perdu, c'est cette Albertine-là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, une femme, un homme, femme, un homme qui aime les hommes, un jeune qui aime les vieux messieurs ? C'est aussi un cas très étrange. C'est là-dessus que s'ouvrent Sodome et Gomorre. Et alors donc, je termine ce que j'étais en train de dire, il a trouvé le mot le plus merveilleux, qui est le mot homme-femme, pour désigner donc ce que nous, on appelle aujourd'hui les homosexuels ou les gays ou les homos. Et il l'a trouvé où ? Chez Saint-Simon. Chez le duc de Saint-Simon. Moi, j'ai découvert ça avec ravissement. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait vu avant. C'est dans une petite addition au journal de Danjot dans les mémoires de Saint-Simon, enfin bon, peu importe les détails, dans lesquels Saint-Simon parle d'un personnage étrange qui s'appelle l'abbé d'Antra, qui était un personnage qui n'était pas du tout un homosexuel. Il y a beaucoup de personnages homosexuels dans Saint-Simon, y compris Monsieur, Frère du Roi, etc. Mais là, c'est un personnage plutôt étrange. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, se faisait saigner, on pratiquait beaucoup la saignée à l'époque de Saint-Simon, donc début, début, milieu du XVIIIe siècle, pour avoir la peau plus blanche. Qui s'habillait en femme, qui était tout le temps habillée avec des vêtements féminins, des chemises de nuit, enfin, je ne sais pas comment on appelait ça, donc un personnage, et par ailleurs, pas du tout dans une homosexualité active. Et Saint-Simon dit donc, quel étrange homme-femme que cet homme-là. Et le mot réapparaît, deux siècles plus tard, sous la plume de Proust. Alors, nous allons parler ce soir, nous allons tenter de voir ce que c'est qu'un homme-femme. D'autre part, cette idée de déshabiller Proust, de montrer le corps de Proust, c'est très 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 important, parce que je me suis aperçu que, si Proust est un nom que tout le monde connaît, que tout le monde admire, personne ne voudrait dire aujourd'hui que Proust n'est pas un grand écrivain, sinon le plus grand écrivain du XXe siècle, avec Céline. Et puis, finalement, son corps a beaucoup plus dérangé que son nom. Je veux dire que si on cite aussi facilement son nom, et si on mène autant le nom de Proust aujourd'hui, c'est parce que, je me suis aperçu, que c'était parce que son corps était extraordinairement subversif. Son corps, c'est-à-dire, de nouveau, son sexe, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ce Proust-là ? Où est-ce qu'il se range ? Est-ce que c'est un homo, vraiment ? Est-ce que c'est un hétéro ? Quel est son rapport aux hommes ? Quel est son rapport aux femmes ? Ça a énormément dérangé, tous ses contemporains. Et, du coup, son corps étant... Je vais vous expliquer pourquoi son corps a beaucoup dérangé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, donc je vous le dis. Le corps de Proust, l'homosexualité de Proust, apparemment, mais en fait, c'était quelque chose d'autre, a beaucoup dérangé ses contemporains, y compris ses contemporains homosexuels. Je parle de ses contemporains, c'est-à-dire de ses amis écrivains, Gilles, Cocteau, etc. Et à partir de là, son corps étant si dérangeant, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait pour ne plus parler du corps de Proust ? Eh bien, évidemment, on s'est mis à parler beaucoup de son nom et, en même temps, à enfouir son écriture. C'était une sorte, on en parlait tout à l'heure, d'académisation du nom de Proust pour ne pas voir son corps. Il ne faut pas voir la beauté de son corps. Alors, c'est quelque chose que Proust lui-même avait plus ou moins prévu. Il avait compris, si vous voulez, à la fois, ce que comprennent souvent les grands écrivains, c'est que ce sont de grands écrivains. Baudelaire disait, il envoyait ça à une lettre à sa mère à une époque où il était encore parfaitement inconnu, il disait, la postérité me concerne. Donc, les écrivains ont une sorte, on en discutait aussi tout à l'heure, de sens radar, qui fait qu'ils savent que ce sont des grands écrivains. Quelle est la différence entre un grand écrivain et un petit écrivain ? Entre un très grand écrivain et un petit écrivain ou un écrivain normal ? C'est que le grand écrivain sait qu'il est un grand écrivain. Et le petit écrivain sait et proclame aussi qu'il est un grand écrivain. Quelle est la différence entre les deux ? C'est que le grand écrivain a raison et l'autre se trompe. Donc, il y a une sorte de sens radar. Alors, pour vous montrer, pour revenir aussi un petit peu, toujours par rapport à son corps, tout le monde sait que Proust était un grand malade, il était asthmatique, il était très fragile, etc. Et bien, pour montrer que Proust, finalement, lui-même, d'emblée, très 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 tôt, bien avant sa mort, donc, savait que ce genre de choses n'étaient plus du domaine de la rumeur que de la réalité, il écrivait à un ami, Louis de Robert, en 1912, c'est-à-dire 4 ans seulement après avoir commencé à écrire les premières pages de la recherche qui s'étendent de 1908 à 1922, 21-22, l'ensemble de la recherche du temps perdu. 4 tomes dans la pléiade, 3000 pages. Il écrivait ces volumes, cela a été si facile de les écrire, et dans la difficulté plus agréable encore, mais comme ce sera difficile de les faire imprimer. Vous voyez, c'est tout le contraire de ce qu'on a l'habitude de dire, c'est si difficile d'écrire, c'est tellement de mal, il est à moitié mourant, chaque phrase, il a dû la tirer comme un forçat dans les mines de sel, pas du tout, c'était très facile d'écrire, c'est d'être imprimé qui va être le plus dur. Il avait raison, il a été refilé, tout le monde connaît ça par cœur, je ne rappelle pas la difficulté qu'il a eue pour trouver un éditeur. Alors, première chose donc, il a du mal à faire imprimer son oeuvre. Ensuite, quelle est la réaction des gens quand ils lisent, quand ils découvrent les contemporains de Marcel Proust, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire que Marcel Proust est un grand écrivain et est un génie, tout le monde le dit, alors c'est une évidence, mais à l'époque, alors je vais vous lire un petit extrait par exemple d'un rapport d'un écrivain qui était à l'époque un grand écrivain. Je ne vais pas prendre aujourd'hui quelqu'un qui serait considéré comme un très grand écrivain, je ne sais pas, c'était moins un nom, Michel Tournier, j'entends. Voilà, alors, bon, il ne faut pas dire du mal de gens qu'on ne connaît pas, mais enfin, imaginez une sorte de Michel Tournier d'aujourd'hui, Marguerite Duras, qui serait critique littéraire, qui travaillerait dans une maison d'écrivain, comme font souvent les écrivains, et qui aurait un certain monsieur, Prout Proust, comme il l'appelait Céline, qui aimait beaucoup Proust, mais comme il aimait beaucoup se moquer aussi des noms, il l'appelait Prout Proust. Alors, Marguerite Duras va arriver un certain Prout Proust, alors voilà ce qu'elle écrit, en fait, c'était pas Marguerite Duras, c'était Jacques Normand, je lui dis, à l'époque, il était aussi connu que Marguerite Duras, aujourd'hui, qui connaît Jacques Normand ? En fait, il avait un pseudonyme, il s'appelait Madeleine, cet homme-là. C'est un écrivain très connu, comme aujourd'hui, comme si Marguerite Duras s'appelait Albert, par exemple. Ça, c'est vrai, c'est inconnu aujourd'hui, qui connaît l'écrivain Madeleine ? C'est le début du XXe siècle, personne. Alors, Fasquel, l'éditeur Fasquel, refuse de publier du collègue de chez Swan. Et alors, il fait un rapport de lecture, comme on fait dans les maisons-létions, et voilà ce qu'il écrit. Donc, il explique pourquoi c'est mauvais, cet écrivain, ce Marcel Proust. Après d'infinies désolations d'être noyés dans d'insondables développements et de crispantes impatiences de ne pouvoir jamais remonter à la surface, il parle du texte de Proust, du roman de Proust, on n'a aucune notion de ce dont il s'agit. C'est le grand écrivain qui juge le débutant Marcel Proust. Et puis, il m'a cité une phrase de Proust, je ne sais pas laquelle, n'importe quelle phrase de Proust, il dit, en outre, cette phrase se trouve être un échantillon de toutes les autres phrases. Elle a tout l'embrouillage, tout l'enchevêtrement que l'on remarque déjà rien que dans la lettre jointe au manuscrit. C'est extraordinaire, quand même. Il est en train de parler de Marcel Proust. Donc, vous voyez, comment ça a été difficile pour Marcel Proust de Saint-Posat à cette époque-là. Et ça date d'ailleurs de plus loin, puisque quand on lit des lettres de jeunesse, par exemple, de Marcel Proust, il écrivait à son grand-père, il écrivait quand il avait 15, 16 ans, etc. Par exemple, il écrivait à son grand-père, on a ça dans le dernier tome, dans le tome 21, je crois, de la Correspondance, donc ces toutes dernières lettres, ils ont retrouvé ces plus anciennes lettres. Et il écrivait à son grand-père pour lui demander, par exemple, un peu d'argent pour aller au bordel. Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait habituel, au bordel, donc pour aller faire l'amour avec des femmes. Bon, il écrivait à son grand-père et puis le grand-père lui envoie de l'argent. Et je ne sais pas pourquoi, il dit, oui d'ailleurs, je sais que mon style a le don d'agacer tout le monde. Proust écrit ça à 16 ans. Mon style, dans mes lettres, donc vous voyez, il avait déjà compris que son style avait l'art d'agacer tout le monde. Alors bon, je ne vais pas vous lire tous les autres, mais enfin, c'est pour vous dire qu'il y a eu finalement, très tôt, une immense réaction d'hostilité, de jeunes face au style de Proust. Vous voyez, c'est pour remettre un peu les choses en perspective. Proust, ça n'a pas été aussi facile d'être reconnu comme un grand-père qu'il l'est aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Proust a été si mal reçu dès le départ ? Une autre quand même qui est un peu connue par les Proustiens mais qui est drôle, c'est, alors il a proposé à plein d'éditeurs que Alimar ne voulait pas, Pascal n'en voulait pas, du côté de chez Swan, et puis un membre des éditions Lendorf qui écrit aussi en février 1913 qui ne voulait pas publier la recherche d'un perdu, ce manuscrit, ce Proust, ça ne lui plaisait pas. Et il écrivait donc à Louis de Robert pour qu'il le dit ami de Proust, dit ça à votre ami qui nous a envoyé ce manuscrit. Cher ami, je suis peut-être bouché à l'aimerie, mais je ne puis comprendre qu'un monsieur puisse employer 30 pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil. Il est en train de parler évidemment des 30 premières pages les plus célèbres dans la littérature mondiale qui sont les 30 premières pages de la recherche du temps perdu. Un autre, je vous les lis quand même parce que c'est quand même drôle, il faut voir quand même contre quoi a dû lutter Proust. Un homme, alors ça c'est une fois que le livre est sorti, il s'appelait Monsieur de la Fouchardière, un critique littéraire. Le titre me déciderait, ça devait être du côté de chez Swan je pense, le titre me déciderait presque à ouvrir le bouquin si je n'avais la conviction qu'à l'intérieur, c'est infiniment embêtant. Vous voyez comme quoi ce n'est pas l'écriture elle-même, on a l'impression que c'est l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'un critique littéraire qui dit ce livre c'est pas bon ? C'est un critique qui lit et qui juge et qui dit c'est pas bon, mais bien sûr que non. Si les critiques littéraires savent reconnaître ce qui n'est pas bon, ils savent reconnaître ce qui est bon. Alors on sait bien que dans l'histoire des critiques littéraires, par définition, ils ne savent pas reconnaître ce qui est bon, ni ce qui n'est pas bon d'ailleurs. Ils disent au hasard, comme ça, parfois c'est bon, parfois c'est pas bon, ils le disent d'après le titre et sans ouvrir le livre. C'est vrai, non mais c'est... Depuis toujours, c'est de l'histoire de la critique littéraire, c'est ça, c'est pas du tout une boutade. Ça, il faut se méfier des critiques littéraires qui disent que mes livres sont bons parce que... Mais en même temps, comme c'est au hasard, parfois ils peuvent avoir raison, on sait pas. C'est pas ça, on sait pas. Donc, je vous disais, ce qui gêne finalement Proust, c'est son corps. Parce que, justement, s'il a pu si bien poser ses questions, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? On va tenter d'y répondre ensemble. S'il a pu si bien poser ses questions et même y répondre, c'est parce que lui-même n'était ni véritablement un homme, ni évidemment véritablement une femme, ni véritablement un homme-femme. Et c'est là que c'est nouveau. Tout le monde sait que Proust était homosexuel. Mais c'était pas un homosexuel comparable, comparable de quel point de vue ? On parle pas de sa sexualité, comparable dans le rapport que sa sexualité ou que sa libido, on dirait, ou que sa conception des rapports entre les hommes et les femmes et entre les hommes et les hommes, donc dans le rapport que sa sexualité, que son sexe, que j'ai appelé son sexe, avait avec son écriture. C'est incomparable, le rapport du corps de Proust même à son écriture, que le rapport qu'on peut constater chez d'autres grands écrivains homosexuels, Genet, Gide, Cocteau, pour citer les plus connus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y en a d'autres des grands écrivains ou des écrivains connus et homosexuels. Mais Proust était un écrivain unique de ce point de vue-là. Un écrivain homosexuel unique, de même que Céline était un écrivain antisémite unique par rapport aux autres écrivains antisémites d'envergure, plus ou moins, assez connus, comme Drieux, etc. Il y a eu l'humicité, une singularité du corps de Proust par rapport à l'homosexualité comme il y avait une singularité du corps de Céline ou de la vie de Céline par rapport à la fureur antisémite. Je disais donc que s'il a pu si bien poser ces questions primordiales que personne ne se pose, finalement, qui s'est demandé qu'est-ce que c'était qu'être un homme, qu'est-ce que c'était qu'être une femme, c'est parce que l'hymène, je le disais, c'était ni complètement un homme, ni complètement une femme, c'était, et à tous les points de vue, une sorte de borderline, de personne à la frontière, toujours, de plusieurs univers. Il était, vous le savez, de mère juive et de père catholique, élevé dans la foi catholique, dans la culture catholique, dans la splendeur du catholicisme, il adorait la peinture, il adorait les cathédrales, donc, il avait une sorte de double identité, à la fois juif par sa mère et catholique par son père. Il était, à la fois, il faisait partie de la plus haute société qu'il connaissait parfaitement, aristocratique, ou en tout cas le grand monde de l'époque, et en même temps, il n'y appartenait pas complètement parce qu'il n'était pas de naissance, il était de naissance bourgeoise et lui-même ne descendait pas d'une vieille famille aristocratique, ce qui change beaucoup de choses, il n'y avait pas par exemple cette politesse innée qu'il décrit si bien chez Robert de Saint-Loup dans son oeuvre. Alors, à ce propos, justement, je vais vous citer une autre phrase pour vous montrer toujours dans ce même propos qu'il a été très méconnu, je veux dire qu'on n'a rien compris à ce qu'il était en train de dire, c'est qu'il a dû expliquer à tout le monde que le Marcel de la recherche, qui cherche désespérément à fréquenter les guermantes, qui va à sa première soirée des guermantes comme un émerveillement, il dit c'est pas moi, il dit moi, ça m'a toujours été très facile, cette société m'a toujours été très ouverte, il faisait partie d'une famille de la très haute bourgeoisie, ce n'était pas un aristocrate, mais il faisait partie d'une famille de la très haute bourgeoisie à qui toutes les portes étaient ouvertes, parce que son père était un médecin très connu, un des médecins les plus connus de France à cette époque-là, il avait lui-même écrit beaucoup de livres, dont un livre, c'est assez étrange, je crois, c'est même avant la naissance de Marcel, je pense, qui était sur ce qu'on appelle l'uranisme, je crois, c'est-à-dire l'empoisonnement au plomb. Or l'uranisme, c'est un mot qui a un autre sens, qui signifie l'homosexualité, tout simplement. L'uranisme, c'est un mot qu'aujourd'hui on ne prononce plus, mais ça veut dire l'homosexualité. L'homosexualité masculine ou féminine. Donc, vous voyez, son père, quasiment prophétiquement et inconsciemment, a écrit un livre sur son fils ou sur les sujets dont allait parler son fils. Il croyait parler d'autres choses, il parlait de ça. C'est son père, entre autres, le docteur Proust, Adrien Proust, qui a, entre autres choses, inventé, je crois, ou en tout cas, a développé avec un autre de ses collègues la notion, aujourd'hui très célèbre, de cordon sanitaire pour lutter contre le choléra. Oui, c'est le père de Proust qui a inventé ça. Donc, voilà ce qu'écrivait en 1920, deux ans avant de mourir, Proust a un critique très connu qui serait le... Je ne sais pas, donnez-moi un nom de critique très connu aujourd'hui, le Bertrand Poirand et le pêche de l'époque. Il écrivait beaucoup à celui-là parce qu'au début, l'autre, évidemment, il a fait comme tout le monde, il a dit, mais c'est affreux, 30 pages pour expliquer comment il s'endort, etc. Et puis, petit à petit, après, il a dit, c'est pas mal quand les autres livres sont sortis, etc. Mais il est un peu efféminé, ce Marcel Proust, c'est une écriture un peu efféminée. Proust, rageur, lui écrit une lettre, cher M. Soudet, ou une écriture un peu féminine, plutôt. Elle a dit Soudet, elle a écrit Soudet dans un article. Cher M. Soudet, de féminin à efféminé, il n'y a qu'un pas, dit Proust. Et les gens qui m'ont vu me battre en duel à 20 ans parce qu'on avait traité de pédéraste, vous diront si j'ai la molesse des efféminés. Il avait été très courageux, il avait été se battre en... Donc il ne voulait pas du tout qu'on dise qu'il est efféminé ou qu'il est pédéraste. Ou qu'on laisse sous-entendre que son écriture avait un côté pédérastique ou efféminé. Donc, la même chose sur le snobisme. Je vous ai expliqué. Il écrit donc à ce Paul Soudet. Comment ? Il écrit comme il écrit à tout le monde pour dire vous n'avez rien compris à ce que j'ai écrit, évidemment. Comment, sachant probablement que j'ai toute ma vie connu des duchesses de Guermantes, n'avez-vous pas compris l'effort qu'il m'avait fallu faire pour me mettre à la place de quelqu'un qui n'en connaîtrait pas et souhaiterait d'en connaître ? Franchement, une petite parenthèse. Est-ce que ça vous paraît compliqué comme phrase ? C'est une phrase longue, mais c'est clair. Il est clair, ce Proust, quand il écrit, non ? Il me semble. Alors, je continue. Là, comme pour le rêve, etc., etc. Il veut dire, comme tous les thèmes que j'ai traités, j'ai tâché de voir les choses par le dos d'un, d'étudier l'imagination. Les romanciers snobs, parce que voilà une des accusations majeures qu'on lance contre Proust, c'est que c'était un snob. Il avait même fréquenté l'aristocratie, les salons, etc. Les romanciers snobs, ce sont ceux qui, du dehors, peignent ironiquement le snobisme qu'ils pratiquent. Vous voyez comme c'est subtil. C'est ceux qui croient être du dehors et qui sont du dedans. Et qui croient peindre le dedans en étant du dehors, mais qui, finalement, restent tout le temps au dehors du dedans, parce qu'ils sont dedans, justement. Moi, c'est plus compliqué de Proust, vous voyez, mais moi, je ne suis pas Proust. Ça signifie ce que j'étais en train de vous dire. Moi, Proust, je passe les frontières. Je ne suis pas snob parce que, justement, je ne décris pas ironiquement les aristocrates comme le snob parce que celui qui a passé toute sa vie à frapper. Il y a plein de personnages dans la recherche. C'est connu, les gens qui connaissent bien l'œuvre de Proust savent aussi qu'il y a des personnages très comiques, très drôles de snob qui passent leur temps à essayer de rentrer dans les milieux aristocratiques et puis qui, ne pouvant pas, deviennent les pires anti-aristocrates ou anti-mondains du monde. Ah, moi, les dîners mondains, c'est affreux, comment vous voulez des dîners mondains ? Et puis, on s'aperçoit que c'est le même qui a essayé pendant 10 ans d'y rentrer et qui n'a pas réussi. Bon, c'est humain, c'est normal, c'est banal. Mais voilà, il ne dit pas du tout. Moi, j'ai pu rentrer dès le début. Dès 15 ans, j'ai reçu des cartons d'habitation, etc. Donc, ce n'est pas moi. Comment avez-vous pu confondre ? C'est un petit peu comme ça l'auréole négative de Proust. En réalité, l'auréole positive qui fait toutes ses réactions négatives. Mais il faut voir ses réactions négatives parce que ce n'est pas connu. On ne le dit pas, ça. Les critiques littéraires ne le disent pas assez que Proust a été très méconnu par leurs ancêtres, critiques littéraires. Vous le saviez, M. Bécamp ? Non. Oui, moi non plus, je ne savais pas. Quand j'ai dit tout ça, je suis tombé des nus. C'est bizarre, Marcel Proust. Cocteau. Jean Cocteau. Grand écrivain homosexuel s'il en fut. Alors voilà. Grand ami de Proust, grand admirateur de Marcel Proust. C'était un jeune écrivain à l'époque. Comme tous les jeunes écrivains de cette époque, quand Proust a commencé à faire parler un peu de lui, il a été frappé à la porte de Proust. Il l'a vu dans sa chambre comme morant, comme d'autres. Et il a même consolé Proust quand Proust était désespéré de voir que, par exemple, les duchesses, les vraies duchesses du vrai Faubourg Saint-Germain, disaient qu'il n'a rien compris au monde des duchesses, etc. C'est la duchesse de Guermande. En réalité, c'est une petite noblesse juive. C'est pas du tout... C'est pas crédible. C'est pas une vraie noblesse. Alors Proust ulcéré, de nouveau, lui répond, mais madame, elle avait... Ma duchesse de Guermande, donc ma duchesse inventée, le grand personnage aristocratique de la recherche, avait beaucoup plus de noblesse que vous-même. Bon, mais enfin, il était quand même vexé. Alors l'autre lui disait, mais Cocteau disait, à Marcel, il disait, mais Marcel, donc le jeune Cocteau, le jeune Jean Cocteau, il disait à Marcel, mais Marcel, pourquoi vous énervez-vous ? C'est comme si Fabre a écrit un livre sur les insectes, c'est comme si Fabre se désespérait de ce que disent les insectes sur son livre. Il demandait pas aux insectes de le lire, vous n'avez qu'à vous en foutre de ce que pensent les duchesses de ce que vous écrivez sur elles. C'est comme Fabre avec les insectes. Vous voyez, il était pas mal, le Cocteau. Mais une fois que Proust est mort, Gide a fait la même chose, il y a un coup de poignard dans le dos, une fois que Proust est mort, qu'écrit Cocteau dans son journal, qui s'appelle Le passé défini, bizarre, à la recherche du temps perdu, l'autre, il appelle ça le passé défini. Il relie Sodome et Gomorre, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'œuvre de Proust, l'ouvrage central de la recherche du temps perdu, qui traite justement toutes ces questions d'homosexualité, sulfureuse, diabolique, etc. Il dit c'est illisible et j'ai relu mot par mot. C'est marrant de dire ça. C'est illisible et j'ai relu mot par mot. C'est lui-même un écrivain, donc il sait ce que c'est que d'écrire. Ça signifierait presque c'est chaque mot qui est illisible en soi. Vous voyez, il ne dit pas que c'est ces phrases qui sont trop longues, il dit j'ai relu mot par mot. C'est illisible. Un gâchis de phrases mal écrites, de parenthèses après lesquelles ces phrases restent en suspens, de comiques vulgaires, de personnages oubliés à l'improviste. Patati patata, je ne vous cite pas tout. C'est un désastre et donnant prise à une terrible révision en rappel. C'est-à-dire Proust n'est pas ce génie qu'on pensait tous. Voilà ce que dit Jean Cocteau. De Marcel Proust à qui il doit tout finalement. Parce que Marcel Proust était déjà un écrivain vieillissant et qui allait mourir quand le jeune Jean Cocteau vous voyez quand même ce n'était pas connu. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais on ne pensait pas comme ça qu'il y avait eu une telle réaction si négative. Ce ne sont que des échantillons. Il y en a encore plein d'autres. Je les ai réunis un petit peu dans la quatrième couverture de mon livre. Je les ai réunis tout ce qu'on avait pu dire de méchant sur Proust. Il y en a eu des drôles. Par exemple, c'est Alphonse Daudet. Ah, ça c'est drôle quand même. Le grand Alphonse Daudet qui reçoit le jeune Marcel Proust qui n'était pas du tout encore le romancier qu'on l'a à savoir qui avait 17 ans parce qu'il fréquentait son fils le Benjamin d'Alphonse Daudet qui était Lucien Daudet. Et Alphonse Daudet qui était le grand écrivain qui était l'écrivain majeur de cette époque-là. Si vous l'avez pu imaginer Proust littérairement parlant. C'est vrai quand même. Littérairement parlant, Alphonse Daudet, l'oeuvre, on peut être un admirateur d'Alphonse Daudet. Ça n'arrive pas à la cheville. Je ne parle même pas d'arriver au sexe de Proust mais il n'arrive pas à la cheville de Proust. Alors lui, vieil écrivain considéré comme un génie par tout le monde, il voit ce jeune Marcel Proust un petit peu bizarre de 17 ans. Il ne savait même pas qu'il allait devenir écrivain. Il dit, Marcel Proust, c'est le diable. Oui, c'est bien résumé quand même. Marcel Proust, c'est Montesquieu qui est un des modèles principaux de Charles. C'est-à-dire, à la fois lui, Montesquieu de Fézinsac, c'est-à-dire grand aristocrate de très vieille famille. On trouve déjà des Montesquieu dans Saint-Simon et de la même famille, par exemple, que d'Artagnan. Le fameux d'Artagnan et tous les enfants d'Artagnan étaient des Montesquieu de Fézinsac. Donc c'est une grande famille aristocratique très connue, homosexuelle, écrivain considéré comme un grand poète à cette époque et puis petit à petit, dont la gloire a commencé à baisser au fur et à mesure que le sel de Proust éclatait, si bien qu'à la fin de sa vie, Montesquieu, il est mort quelques années avant Proust, il a dit, moi j'aimerais bien m'appeler aujourd'hui Montes-Proust et non pas Montesquieu. Et pareil, il a connu le jeune Proust qui venait l'admirer. C'est un peu comme Cocteau avec Proust, là c'était Proust avec Montesquieu qui disait, monsieur Montesquieu, j'adore vos poèmes, j'adore votre écriture, etc. Bim, bim, hop, l'autre disparaît pendant 10 ans et Montesquieu l'invite, il dit, non, je suis malade, je suis en train de mourir. Proust lui répond ça, Montesquieu, cher monsieur, je ne peux pas venir, on m'a dit que vous aviez fait une récitation de vos poèmes, c'était merveilleux, etc. Et au bout de 10 ans, 20 ans, comme ça, un livre apparaît du côté de chez Swan et tout le monde dit, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, qu'écrit Montesquieu à quelqu'un d'autre qui s'appelait Bardac, qui devait être reconnu à cette époque, le petit Proust a une tournure, donc Montesquieu qui parle de son cadet, qui parle de l'oeuvre apparaissant de son cadet, le petit Proust a une tournure d'esprit originale et dont les égards pour ma personne sont ceux qui conviennent. Il n'avait pas encore vu le personnage de Charles, à mon avis. Sa culture est appréciable, sous des dehors timorés, il n'est pas dépourvu d'audace, c'est pourquoi il eut sans doute mieux fait de se lancer sur le terrain des affaires où son atavisme fractionnel eut servi de hardiesse. Eut servi sa hardiesse, pardon, son atavisme fractionnel, ça veut dire il est à demi-oupin en termes insultants parce que sa mère est juive. Son atavisme fractionnel, c'est bien dit tout de même. Il aurait mieux fait de se mettre sur le terrain des affaires. Mais ne le prenez pas pour professeur d'écriture, la sienne est presque aussi vilaine que la vôtre, dit Montesquieu, à ce barda qui est un jeune écrivain aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment Charles, c'est ça. Antisémite comme Charles, grand aristocrate comme Charles, homosexuel viril comme Charles, et puis en voyant balader les gens qu'il admire comme Charles. Ne le prenez pas pour professeur d'écriture, ce Proust, c'est pas un très mauvais problème. Donc voilà pour les, si vous voulez, la réaction autour de Proust. Donc, je vous ai donné un début de réponse tout à l'heure. Pourquoi une telle réaction ? C'est précisément parce qu'il est inclassable, on pourrait dire. Sexuellement, sexuellement, j'en ai pas encore parlé, donc j'ai dit religieusement, théologiquement, il est à la fois juif et catholique, mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres, des enfants, ou même des écrivains de couples mixtes. C'est important au sens où ça prend une grande importance dans son oeuvre et dans sa pensée. Je veux dire par là que Proust a appris dans le judaïsme bien des choses, dans la Bible par exemple, Sodome et Gomorre, le titre d'une des parties majeures de la recherche, justement celle où on parle des sodomites, c'est-à-dire des homosexuels, et des lesbiennes, c'est-à-dire des femmes qui habitent Gomorre, c'est un titre biblique. C'est pas un hasard. Si Proust a appris un titre qui est un hommage flagrant à la Bible, à l'Ancien Testament. Et, donc, d'une part, il a très bien vu ce qu'il y avait d'intéressant entre autres choses dans le judaïsme à prendre ce qui était très rare à l'époque, figurez-vous. On était, et surtout dans la famille de Proust, la famille juive, du côté juif de Proust, c'était une famille ce qu'on appelle aujourd'hui de juifs très assimilés, des gens qui voulaient oublier leur religion, des gens qui voulaient faire oublier qu'ils étaient juifs et montrer qu'ils étaient aussi français que n'importe quel bon français. C'était très rare. C'était pas du tout un milieu de gens très religieux ou très revendicateurs. Le sionisme était à peine naissant à cette époque-là, etc. Donc, il faut replacer ça un peu en perspective. Donc, évidemment, la grandeur littéraire du judaïsme, la Bible, Proust l'apprend avec lui. On va voir qu'est-ce que ça signifie également dans ses rapports avec sa mère, évidemment. Parce que c'est pas rien d'avoir une mère juive. Déjà pour un juif, mais alors pour quelqu'un dont le père est catholique, c'est pas rien non plus. Et son père catholique, alors évidemment, le catholicisme, c'est une évidence quand on lit à la recherche du temps perdu, il y a une abondance, une surabondance merveilleuse justement de tout ce qui fait la beauté intime de la théologie catholique. Il parle tout le temps des messes, des cathédrales, du mois de mari, des églises, de résurrection, de transubstantiation, je ne sais pas. Enfin, vraiment, le catholicisme est un des thèmes majeurs où les métaphores catholiques, les métaphores tirées du catholicisme sont aussi importantes dans l'œuvre de Proust que celles tirées de la botanique, par exemple, des fleurs, ou que celles tirées, je ne sais pas, de l'enfance ou de la campagne ou de l'homosexualité justement. Donc, vous voyez, il prend ces deux choses-là. C'est pour ça qu'on peut parler de sa biographie parce qu'il l'a réinjectée dans son écriture. à la fois le judaïsme de sa mère et le catholicisme de son père et son catholicisme à lui puisque lui-même est né, catholique, baptisé, etc., et a vécu dans une atmosphère, dans une culture religieuse catholique. Et enfin, dernier exemple de borderline, de passage de frontières, c'est qu'il était homosexuel. Tout le monde le sait. Mais c'était un homosexuel qui refusait d'être considéré comme un homosexuel. Il écrivait tout le temps à ses amis, écoute, de le lycée, ne fait pas courir le bruit que je suis homosexuel. Je vous ai cité ce qu'il répondait quand on avait dit qu'il était féminin, que son écriture était féminine. Il disait que d'être féminin et féminin, il n'y a qu'un pas, etc. Donc, il a passé son temps à ne pas revendiquer cette homosexualité. Tout le contraire de Gide, si vous voulez, qui a fait scandale, évidemment, parce que c'était un des premiers écrits homosexuels, a revendiqué cette homosexualité. Et différemment de Genet aussi, qui lui a revendiqué son homosexualité comme étant quelque chose qui viendrait faire être un acte ou une position excessivement subversive par rapport à la communauté, par rapport à la société. Proust, lui, est donc un homosexuel de corps, mais il a une conception du monde, une vision du monde qui est plus proche de ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai appelé, une vision hétérosexuelle du monde. Et donc, vu qu'il est homosexuel de corps, c'est-à-dire qu'il est homosexuel, comme n'importe quel homosexuel, je me suis dit, finalement, on pourrait dire qu'il est hétérosexuel dans l'âme. Déjà, de faire une différence entre une sexualité de l'âme et une sexualité du corps, c'est quelque chose de très catholique, puisque l'âme et le corps, vous savez que c'est un des dogmes du catholicisme, sont distincts. Donc, Proust, borderline, il traverse les frontières, ce qui est aussi très biblique, puisque vous savez que le mot hébreu, un hébreu, des hébreux, le peuple hébreu, en hébreu, ça signifie ceux qui passent, les migrants, ceux qui traversent. Donc, vous voyez, il traverse les frontières. Il est très hébreu dans sa manière d'être à la fois juif et catholique, d'être à la fois homosexuel et hétérosexuel, d'être à la fois appartenir au plus grand monde et d'écrire ce grand monde, d'écrire ce faubourg Saint-Germain comme s'il en était à l'écart. Parce que quelqu'un qui aurait été lui-même aristocrate n'aurait pas pu inventer et glorifier l'aristocratie comme Proust la faille. Il ne s'agit pas ici de caricature. Pas seulement. Au contraire, peu de personnes ont expliqué quelle était l'essence même de la beauté, de la véritable et grande aristocratie par rapport, par exemple, à la noblesse d'Empire. On est très dédaigneux, etc. Proust a montré quelque chose. Si vous connaissez des gens qui appartiennent à cette culture et à cette famille-là, des gens qui viennent de très anciennes familles, vous retrouvez ce que dit Proust. Des gens qui sont très généreux, par exemple, à la fois très polis, très affables, mais très, comment dire, très ouverts à toutes les personnes qui nous montrent n'étant jamais prétentieux et orgueilleux. Tout le contraire de gens qui passeraient leur temps à dire je suis le duc d'un tel, je suis la duchesse d'un tel, etc. Proust l'écrit, il dit en France, surtout avec toute l'histoire de la Révolution française, etc. Le passe-temps favori d'un grand seigneur, c'est de faire oublier que c'est un grand seigneur. Donc bon, tout ça, ça se trouve dans Proust. Donc vous voyez, il est capable de voir les choses à la fois de l'extérieur et de l'intérieur mieux que quelqu'un qui serait à l'intérieur. Même chose pour l'homosexualité, même chose, évidemment, pour l'antisémitisme. C'est aussi un des thèmes majeurs de la recherche. C'est pas moi qui suis débilé par ça, j'aimerais bien ne pas en parler, ne plus en parler. Mais, ça apparaît tout le temps dans la recherche, l'affaire Dreyfus, évidemment. Il a vu des choses merveilleuses, Proust, là-dessus. C'est un de ceux, un des écrivains, et écoutez, il y en a, en gros, on met le cas de Céline à part. J'ai expliqué pourquoi le cas de Céline était vraiment un cas très particulier, parce que lui-même a été très antisémit. Il y a, en gros, au XXe siècle, trois écrivains qui ont compris l'importance de ce qu'on appelle la question juive. C'est Proust, on va tenter d'expliquer pourquoi, mais pas trop, parce que c'était déjà le sujet de la conférence précédente. C'est Kafka, qui lui était juif, et c'est Joyce, qui sont des gens qui ont parlé de ces rapports entre juifs et non-juifs, antisémites et non-antisémites, etc., chacun à sa manière, avec une clarté, une clairvoyance et une singularité absolument inouïe. Et qui ont tout compris sur ce que c'est que l'antisémitisme, finalement. Donc, c'est pas rien, parce que tous les autres ont essayé d'en parler. Beaucoup de gens sont penchés sur la question juive, et en général, ça donne une confusion absolue. Les gens croient expliquer ce que c'est que l'antisémitisme, et ils font que déballer leur propre antisémitisme, etc. Donc, vous voyez, Proust est capable de tout voir, de se déplacer partout. Alors, je vais vous donner un autre exemple. On avance, n'inquiète pas, on va répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Et surtout, je vous dis d'avance, de même que j'ai brisé le suspense en disant qu'Albertine mourait à la fin de la recherche, ça ne vous empêche pas demain d'aller acheter les quatre tomes de la Pléiade de Proust et de tout lire d'un coup. De même, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est qu'être une fille. Parce qu'être une femme, on dit souvent, c'est être une mère. Mais c'est aussi, avant d'être une mère, être une fille. Une fille d'une mère. Vous comprenez ce que je veux dire ? On va parler, c'est ça qui a passionné Proust. Qu'est-ce qui se passe entre une fille et sa mère ? Entre un fils et sa mère, évidemment. Mais entre un fils et sa mère et la mère de sa mère, la grand-mère, qui est aussi un personnage majeur de la recherche. Je vous dis ces choses-là, je ne sais pas si vous connaissez bien ou pas la recherche du temps perdu, donc je fais comme si c'était nouveau pour vous. Ça paraît une évidence quand on lit la recherche, la grand-mère du narrateur est un personnage majeur. Et les rapports entre la mère et la grand-mère sont fascinants. Et Proust a tout compris. Si on est une fille, avec votre maman, ou si vous avez eu des rapports compliqués avec votre maman, des rapports un peu névrotiques, au lieu de faire 10 ans de psychanalyse pour se débarrasser pour couper le cordeau, lisez Proust. C'est plus rapide. Et c'est moins cher. Et c'est vrai. Donc, comment Proust fait-il ? Il voit que son écriture dérange tout le monde. Il le sait depuis très longtemps, depuis qu'il a 17 ans. Il voit qu'il a un corps un petit peu bizarre qui dérange tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sait qu'il est un génie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On le sait, il suffit de lire sa correspondance, il le sait, mais il ne le dit pas. Parce qu'évidemment, les génies, c'est ce que disait la brouillère, par exemple, il y avait beaucoup lu Proust, il disait, c'est de faire preuve d'une grande finesse que de faire croire qu'on n'est que médiocrement fin, disait la brouillère. Et bien Proust a compris ça. Et alors, avec une ironie absolument extraordinaire, dans sa correspondance, il y a 20 tomes, gros bouquins comme ça de sa correspondance de Proust. C'est génial, la correspondance de Proust. Il faut lire la correspondance de Proust, les 20 tomes, une fois qu'on a lu la recherche. Un an pour lire la recherche et deux ans pour lire la correspondance. Parce que non, parce qu'il y a des gens qui disent que ça rend du vieux la correspondance de Proust. Absolument pas, au contraire, c'est la meilleure biographie possible pour comprendre tout ça. Commencer par la fin, donc par les lettres de quand il était déjà dans la plénitude de son talent et son génie. Et bien donc, on voit ça dans ses lettres, il va écrire à tous ses amis écrivains en leur disant, c'est pas moi le génie, c'est toi. Il écrit à Anna de Noaille, qui sait encore ce qu'a écrit Anna de Noaille aujourd'hui ? C'était la Marguerite Duras quasiment de l'époque. C'est sans doute merveilleux ce poétesse. Alors il écrivait, voilà ce qu'il écrit, c'est ce que j'ai appelé les éloges boomerangs de Proust. Il parle du génie des autres, en fait il est en train de parler de lui. Et il dit ça à tous ses amis, on lui envoie un livre, il dit c'est merveilleux. Malarmé un petit peu faisait ça déjà. Il trouve une phrase géniale qui est meilleure que toutes les phrases du livre dont il est en train de parler, qui étaient des livres vraiment nuls comme 99% des livres qu'écrivent les écrivains en général. Alors voilà, Anna de Noaille sur un roman, elle a fait un roman, elle faisait des poèmes, des poésies, un roman, il s'appelle La Domination. Alors il y a un personnage qui meurt dans La Domination qu'écrit Proust. Je suis encore bien brisé de l'agonie d'Elisabeth. Vous voyez, les critiques littéraires de Proust disent 30 pages pour s'endormir, lui, il dit ça m'a tellement touché, je suis brisé de l'agonie d'Elisabeth. Ou à un autre moment, il dit toujours sous l'oppression de ce grand livre, je voudrais vous en reparler, nous le puis. Quelle ironie. C'est tellement bon que je ne peux rien vous en dire, dit Proust. Vous voyez, en plus, avec quelle ironie, il inverse justement tout ce qu'on dit de lui, il parle tellement, il s'étend 30 pages. Les phrases interminables. Je suis encore si égoui de cette domination, c'est un livre si en dehors de tous les autres, c'est une si merveilleuse planète conquise à la contemplation des hommes. C'est ce qu'on dira de l'œuvre de Proust. C'est une planète, un univers, un univers à soi. Anna de Noaï qui n'était quand même pas stupide, c'était une femme merveilleuse, appartenant aussi à l'aristocratie, etc. Enfin, elle ne l'écrivait pas, mais elle discutait entre eux les amis. Toi aussi, tu as reçu une lettre de Proust qui dit que tu es génial, etc. Mais ils se foutent de notre gueule ou quoi ? Surtout quand il a commencé à être connu. Et les gens sont devenus très dans la colère. Lucien Daudet, qui était son ami, petit ami, on ne sait pas exactement ce qui est passé entre eux. Lucien Daudet, donc le fils d'Alphonse Daudet et le frère de Léon Daudet, grand panfletaire très connu. Il écrit un roman, le jeune Lucien Daudet, qui avait 20 ans de moins que Proust, il écrit un petit roman qui s'appelle Le Peu Suspense. Il envoie ça à Proust. Proust lui réécrit. Quelle joie, par cette oeuvre supérieure à tout ce que tu n'as jamais écrit, peut-être une des choses les plus extraordinaires qui n'aient jamais été écrite et qui ferait croire qu'il existe un progrès dans l'histoire des littératures comme dans la science. C'est comme si Marguerite Duras, ou pas Marguerite Duras, oui, disons Marguerite Duras écrivait ça à Alexandre Jardin. C'est ça qu'il faut prendre. Je ne fais pas du contenu même des livres. L'autre, c'est un jeune, un gamin qui écrit son premier livre. Et il continue. Or, la vérité, la beauté, tout ce que tu as atteint et délimite dans ton essai aussi délicatement cordé, aussi frémissant, aussi indestructible, aussi miraculeusement monté et jeté pour la traversée de l'infini que ton pont suspendu. Et il en fait une lettre qui serait digne d'être dans un des meilleurs romans. Cette phrase-là est meilleure que tout ce qu'il y a dans le pont suspendu. Vous comprenez ? Il inverse tout. On dit lui, il est rasant. Il lui dit, toi, c'est génial. C'est toi, le génie. C'est surtout pas moi. Jamais Proust n'a été dire je suis un génie. Jamais il a écrit ça. Jamais il a dit je suis un grand écrivain, etc. À la fin de sa vie, une fois que son oeuvre était parue, qu'il avait enfin trouvé un éditeur, qu'il avait enfin trouvé un havre pour son oeuvre, comme il disait, un port d'attache, il s'est allé être un peu moins ironique et un peu plus finalement réaliste. Et là, les gens ne savent pas écrire aujourd'hui. Les écrivains ne savent pas écrire. Vous voyez, on commence à comprendre un petit peu l'ironie de Proust. Et la manière dont il a... Il a pris cette... Parce que c'est difficile pour un écrivain. Pour un grand écrivain. C'est difficile de voir parce qu'il commence à comprendre qu'il est un grand écrivain parce qu'il est justement très méconnu. Mais ça ne suffit pas. Il y a plein de gens méconnus qui sont de petits écrivains. C'est le mythe du poète maudit. Donc il y a autre chose. Il voyait qu'il y avait quelque chose en lui qui dérangeait les autres. Et pas seulement le fait qu'on disait c'est interminable, etc. Vous voyez, l'histoire de Cocteau, par exemple, bon, ça, il ne l'a pas lu parce que ça a été écrit après sa mort, après la mort de Proust. Mais cette histoire, je l'ai lu mot à mot et c'est illisible. C'est-à-dire chaque mot est illisible dans Proust. Quand même étrange. Alors il a compris et comment il le résume en une petite phrase. Il écrit ça en mars 1912 à Albert Amias, un ami à lui, à propos justement de tous ces cahiers sur lesquels il est en train d'écrire qui se mélangent les fameuses paprolles de Proust, etc. Il dit voici des feuilles en foule hélas diaboliques. Alors là, ça commence à devenir intéressant parce que là, on entre dans la fournaise théologique. ça signifie en gros que Alphonse Daudet avait raison. Je suis le diable. Moi, Marcel Proust, je suis le diable. Vous comprenez ? Alphonse Daudet dit voyons le jeune Proust, Marcel Proust, c'est le diable. Il parait de quoi ? Du fait qu'il était habillé bizarrement, il devait supposer qu'il devait avoir plus ou moins compris que Proust et son petit-fils Lucien Daudet avaient des rapports sodomiques, disons-nous. Il dit c'est le diable. Et Proust, quelques, je ne sais pas, 30 ans plus tard, écrit mon oeuvre est diabolique. Voilà. Alors, autre chose, autre manière d'être un borderline, et de nouveau, on s'avance un petit peu vers le cœur, vers le noyau de la question. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme-femme ? Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme qui aime les femmes comme sont les hétérosexuels, et apparemment la majorité des gens ? Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme qui aime les femmes qui aime les femmes ? Donc un homme qui sera amoureux des lesbiennes, qui sera attiré par les lesbiennes, et bien c'est chacun, à la fois dans une sorte de continent sexuel à part, l'homosexuel est dans le continent, dans la sphère homosexualité, l'hétérosexuel dans la sphère hétérosexualité, etc. Et Proust, ça c'est une des grandes trouvailles de Proust, dit finalement c'est parler une langue différente. Les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. Une langue au sens d'avoir un style différent. C'est une question de langage. L'asexualité est une question de langage finalement, une question de mots. Vous voyez, il avait cherché déjà par quels mots, quel vocabulaire il utilisait pour qualifier les homosexuels. Est-ce que j'ai utilisé homosexuel dans mon oeuvre ? Est-ce que j'ai utilisé tante ? Est-ce que j'ai utilisé inverti ? Etc. C'est quelque chose finalement de très classiquement freudien. Que la libido est une affaire de langage. L'inconscient est structuré comme un langage, disait Jacques-Marie Lacan. Vous voyez ? Proust disait finalement d'une certaine manière la même chose. Alors, exemple. De nouveau dans une lettre pour montrer comment il concevait que sa propre langue à lui était extraordinaire, inouïe au sens propre. On n'avait jamais entendu une langue. Il a écrit d'autres lettres par exemple dans lesquelles il dit à un grand écrivain ou un écrivain doit faire sa langue comme un violoniste fait son son. Il doit attaquer la langue française. Il y a déjà à l'époque des débats comme aujourd'hui sur le franglais, etc. Est-ce que la langue est en... C'était pas sur le franglais à l'époque, mais enfin bon, est-ce que la langue est en danger ou pas, la langue française ? Et alors Proust, immédiatement, qui a tout compris, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un grand écrivain, c'est quelqu'un qui attaque la langue française. Un grand écrivain, c'est quelqu'un... C'est ce que va dire Céline. Plus tard, parlant de son propre style, il dira c'est ma grande attaque contre le verbe. Cette phrase se retrouve quasiment 20 ans plus tôt chez Proust. Vous voyez, on a déjà... on a une certaine influence de Céline par Proust qu'on peut tracer ici. Donc il écrit à quelqu'un, René Guimpel, je sais pas qui c'était, en juillet 1911, je me lève un jour sur quatre. Et pour montrer comment ça vit au jour le jour, la vie de son corps, de son corps bizarre, cette vie bizarre elle-même, il écrivait la nuit, vous le savez, il se levait à 4 heures de l'après-midi, il écrivait la nuit, bon, il avait une vie assez extraordinaire. Il disait je me lève un jour sur quatre et descend ce jour-là dicter quelques pages à une dactylographe. Comme elle ne sait pas le français et moi pas l'anglais, mon roman se trouve écrit dans une langue intermédiaire à laquelle je compte que vous trouverez de la saveur quand vous recevrez le volume. Mon roman se trouve écrit dans une langue intermédiaire, dit-il. C'est extraordinaire, une langue intermédiaire, je suis entre deux langues. Il y a plein d'autres exemples, je vous cite un exemple sur des... des miniers comme ça dans l'Ordre de Proust. Donc la sexualité est une question de langue. Dire que la sexualité est une question de langue c'est une phrase un peu idiote à dire comme ça. Ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie qu'il y a un rapport entre les mots, tout simplement, et le corps. Parce que dire la sexualité est une question de langue ça ne veut rien dire, c'est une phrase qui ne peut rien dire. Donc il y a un rapport concret entre les mots et le corps. Les mots qui sortent non seulement de la bouche mais de la plume d'un écrivain sont des mots qui ont un rapport concret avec sa main. Par exemple, à la fin de sa vie aussi, des journalistes venaient interroger Marcel Proust en lui disant que pensez-vous des métiers intellectuels ou des métiers manuels je ne sais pas quoi il disait mais un écrivain être écrivain c'est un métier manuel. L'écrivain est comme un boulanger répondait-il aux journalistes qui venaient l'interroger et il était très sérieux. L'écrivain n'est pas un intellectuel vous voyez comme on était loin de la doxa l'opinion généralisée aujourd'hui c'est qu'un écrivain doit se prononcer sur tout les droits de l'homme le Rwanda la Somalie l'écrivain est Camus Voltaire Sartre etc. Pas du tout. L'écrivain c'est un boulanger il fait sa patte disait Proust. Alors reprenons qu'est-ce que ça signifie qu'il y a un rapport entre le sexe et la langue les mots et le corps et la manière dont le corps évolue et dont un corps est en rapport avec les autres corps et bien c'est quelque chose de très classique à nouveau dans la théologie juive mais pas très connue parce que peu de gens connaissent la théologie juive mais surtout catholique alors là tout le monde connait ça c'est le début de l'évangile selon saint Jean au commencement était le verbe et le verbe était auprès de Dieu je ne sais pas ça par coeur et les verbes se fient cher c'est ça le Christ c'est le verbe de Dieu fait cher c'est à la fois mystérieux et tout simple un écrivain serait donc quelqu'un qui aurait cette fonction théologique divine là le mot est un petit peu ambigu de ce serait quelqu'un en qui les mots ce serait le verbe le verbiage la langue ce serait incarné c'est l'incarnation évidemment le concept majeur dont on est en train de parler et qui aurait pour fonction ou pour grâce pour le dire à nouveau en termes théologiques et bien de faire se retransformer cette chair en verbe la verbe devient du chair et bien ma chair redevient du verbe voilà ce serait une sorte on pourrait dire là je vous dis aussi ce qui se passe à la fin de mon livre mais je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui parce que moi je peux plus parler de ce qu'est-ce que c'est qu'être une femme qu'est-ce que c'est qu'être un homme c'est ça qui m'intéresse ce soir qu'est-ce que c'est qu'être une fille qu'est-ce que c'est qu'être un fils donc c'est une sorte de résurrection en somme la résurrection du Christ c'est le verbe fait chair et quitte sa chair et remonte c'est pour ça que c'est une des thèses que je défends dans mon livre un roman c'est toujours un grand roman c'est toujours une grande résurrection c'est le contraire de ce qu'on entend souvent le roman c'est la mort c'est la maladie c'est la détresse c'est l'angoisse c'est la névrose Casca qu'est-ce qu'il était névrosé ? pas du tout Casca n'était pas du tout névrosé vous savez je ne sais pas si vous connaissez des gens très névrosés autour de vous il y en a beaucoup dans la rue parmi les faux amis de ça un névrosé ? essayez de lui faire écrire 10 pages c'est quelqu'un qui se met les affres de la page blanche les affres de la création ah mais ce que c'est dur d'être un écrivain ce que c'est douloureux on se met tous les matins devant une feuille blanche il faut la remplir prenez quelqu'un n'importe qui un grand névrosé allez chercher ça dans le premier cabinet du psychanisme venu et essayez de le faire écrire je ne parle même pas de faire écrire mais génial essayez de le faire écrire vous allez voir s'il faut être névrosé pour être écrivain essayez un écrivain peut être un névrosé pas du tout au contraire un écrivain il y a quelqu'un qui adore ça écrire c'est pas du travail pour un écrivain je ne sais plus quel écrivain j'avais entendu à la télé je ne me rappelle plus de son nom enfin je ne vais pas le dire pour ne pas faire de mes visants ils disaient l'écriture c'est ça c'est aussi un lieu commun un dépensif qu'on entend tout le temps c'est 90% de travail et 10% de génie pas du tout c'est 100% de génie l'écriture pas du tout de travail et Proust lui-même très malade agonisant il n'arrêtait pas ça c'est aussi un de ses leurs favoris d'écrire à tout le monde je suis en train de mourir j'étais très malade ces derniers jours j'étais agonisant je remonte lentement à la vie tel Lazare 2, 3, 4 fois il écrit ça à tous ses amis à Moriac il écrit ça je remonte à peine à la vie tel que vous me voyez j'étais complètement mort et je remonte à la vie tel Lazare donc le thème de la résurrection qui revient tout le temps dans ses lettres et dans son oeuvre évidemment alors ça amène des choses un peu pour rester un petit peu là dessus mais on va quitter des choses un peu comiques par exemple le grand écrivain de la recherche celui qui est analysé qui est disséqué qu'est-ce que c'est qu'être un grand écrivain c'est Bergote il s'appelle Bergote à la recherche de son perdu c'est-à-dire en réalité un des modèles c'était Anatole France qui était aussi un immense écrivain pour le jeune Proust que Proust a étudié qu'il a adoré qu'il a adulé etc et qui a commencé à écrire il a envoyé ses premiers écrits à Anatole France l'autre lui a fait une petite préface et tout pour ses écrits de jeunesse si on avait pu dire si quelqu'un, un prophète avait pu dire à Anatole France vous savez M. Anatole France le grandiose Anatole France ce jeune homme un petit peu délirant que là vous voyez un petit peu féminin un petit peu pédérasque qui écrit ses petites choses sur l'amitié sur ceci et sur cela dans 50 ans il sera par rapport à vous comme Shakespeare par rapport à à Lady Di vous allez devenir Lady Di ou le prince Charles de Proust j'en la tomberais dénu ce serait drôle d'essayer de voir aujourd'hui comment on pourrait faire ça par rapport à Marguerite Duras qui est peut-être un grand c'est peut-être un Proust j'en sais rien vous comprenez je vous cite quelqu'un qui est très connu aujourd'hui mais c'est tout le temps comme ça on a il y a une sorte de 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 passoire qui est faite par le temps le temps j'avais oublié c'est quand même un des thèmes majeurs de de l'oeuvre de Proust vous voyez là on tourne un peu moi c'est ma méthode je pars un peu dans tous les sens mais finalement il y a toujours un fil rouge c'est que cette idée de résurrection de Verfecher on attend trois jours je ressuscite etc c'est aussi une question de temporalité c'est pas rien la temporalité et bien voilà avançons cette maxime si vous voulez c'est que d'une certaine manière avoir tel ou tel sexe avoir telle ou telle sexualité c'est donc avoir telle ou telle langue ne pas être dans la même langue mais ne pas être non plus dans le même temps tout le monde tout le monde ne partage pas la même temporalité le temps des uns n'est pas le temps des autres et le temps d'un écrivain est un temps absolument unique qui n'appartient qu'à lui et qui n'est pas comparable avec aucun autre temps aucune autre temporalité c'est quelque chose c'est une manière très banale en gros de dire une des idées principales de la recherche de ce que nous dit Proust tout au long l'histoire de la Madeleine la plus connue et tout au long de la recherche ma mémoire involontaire qu'est-ce que veut dire qu'elle est involontaire c'est pas quelque chose c'est pas je vais me rappeler de mon offense et du coup je vais faire une œuvre géniale non c'est involontaire on pourrait dire de nos manières c'est de la grâce c'est gratuit c'est ce qu'on a appelé aussi il y a un mot un peu gazodé et qui avec Proust reprend tout le temps c'est de l'inspiration ça vient comme ça on ne le choisit pas en même temps quand il parle de mémoire involontaire vous savez c'est l'épisode le plus connu quand il a cette petite Madeleine sur sa langue il trempe ça dans sa tisane il est un vieil homme enfin un vieil homme un homme qui a raté plus ou moins sa vie c'est le narrateur c'est comme ça que commence la recherche il n'arrive pas à écrire il aimerait écrire il est cultivé mais il ne sait pas il ne sait pas exactement s'il est un artiste ou pas et puis tout d'un coup il y a toute son enfance qui se déploie dans sa bouche parce qu'il se rappelle le goût des Madeleines que je ne sais plus qui sa mère ou sa tante Léonie faisait fondre dans une cuillère pour le lui mettre dans la bouche donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la résurrection il le dit à un moment dans la recherche c'est une résurrection la mémoire involontaire donc cette idée de dire que la mémoire peut être involontaire ça peut vous la dire aussi parce qu'il n'a pas dit que c'est une mémoire par exemple aléatoire c'est une mémoire de hasard il a pu prendre n'importe quel mot il a pris le mot volonté et involontaire avec l'idée qu'il y aurait de la volonté des volitions si vous voulez ou des forces comme ça de vouloir qui s'opposent les unes aux autres ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas c'est exactement ce qu'on est en train de voir ce qu'on a vu au début avec ce qui se passait avec Proust on sent qu'il y a une volonté d'infouir Proust de ne pas accepter le corps de Proust c'est pas d'interprétation je vous ai lu les quelques phrases des gens comment Proust est apparu dans le monde donc il a compris c'est une question de volonté d'involonté on pourrait dire alors comment ça commence cette idée parce que c'est né lentement à Proust justement c'était pas à 10 ans qu'il s'est aperçu il le savait d'une certaine manière d'un sens radar mais c'est pas à 10 ans qu'il s'est aperçu à quelle heure on a commencé à moins de quart ça fait une heure bon allez on va aller un peu plus vite c'est pas à 20 ans qu'il a compris ce que serait son oeuvre mais toujours pour revenir sur cette idée du bien fait cher et après on passe à la dernière question c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme je vais dire par les volontés c'est Adlibito voilà Adlibito alors il écrit à Antoine Bilesco une très belle lettre vous allez voir très intéressante et voilà ça va nous amener aux femmes tiens bah justement le 20 décembre 1902 c'est-à-dire dans 6 ans il commence la recherche vraiment là il est en train de chercher il écrit contre Sainte-Beuve il écrit des textes sur les cathédrales il fait des traductions de Ruskin etc tout ce que je fais mais pas du vrai travail mais seulement de la documentation sans tradu pardon mais pas du vrai travail mais seulement de la documentation de la traduction etc cela suffit à réveiller ma soif de réalisation au pluriel sans naturellement la souvire en rien du moment que depuis cette longue torpeur j'ai pour la première fois tourné mon regard à l'intérieur vers ma pensée je sens tout le néant de ma vie sans personnage de roman mille idées me demandent de leur donner un corps comme ces hommes qui demandent dans l'Odyssée à Ulysse de leur faire boire un peu de sang pour les mener à la vie et que le héros écarte de son épée épisode fameux de l'Odyssée de maire et vous allez voir pourquoi ça nous amène à la question des femmes j'ai réveillé l'abeille endormie et je sens bien plus son cruel aiguillon que ses impuissantes ailes j'avais asservi mon intelligence à mon repos en défaisant ses chaînes j'ai cru seulement délivré un esclave je me suis donné un maître que je n'ai pas la force physique de contenter et qui me tuerait si je ne lui résistais pas bizarre comme phrase mais c'est beau vous voyez que peu de personnes écrivent ce genre de phrases qu'est-ce qu'il est en train de dire ? il est en train de dire d'une part que quand on a des idées de personnages de romans on leur donne la vie en les écrivant on leur donne un peu de sang on leur insuffle un peu de sang je vous lis une autre phrase il parle de Musset pour montrer que c'est vraiment une question de on incarne un peu écrire c'est incarner des idées des pensées c'est donc c'est pas du tout l'idée de j'ai plein d'idées mais ma feuille reste blanche non non si j'ai des idées soit ça devient des corps c'est-à-dire des mots on pourrait dire des animaux on veut un jeu de mots quelque chose comme ça vraiment de charnel soit et bien c'est que ça n'était pas fait pour être écrit et c'est donc que vous n'étiez pas un écrivain il parle de Musset juste une dernière petite citation Musset avait une certaine particularité de langage une manière de balancer les mots qui suppléaient à la pensée et même s'il en avait une il lui préférait dans son besoin d'en ressentir la cadence qui est un trait ancré à lui comme les grains de beauté quelque chose qui marque la peau la personne c'est son grain de peau le style d'un écrivain c'est son grain de peau et ses mots sont ses grains de beauté on ne peut pas dire mieux plus clairement le rapport entre l'incarnation entre le verbe et la chair donc je vous disais on va arriver aux femmes parce que cette histoire d'Odyssée en Ulysse pour ceux qui ont lu Homer Proust disait par exemple depuis Homer finalement on n'a rien fait de mieux et il n'y a pas de progrès c'est pour ça que c'était assez ironique la phrase sur Lucien Daudet il disait c'est marrant c'est en train de nous montrer c'est tellement beau autrement qu'on a l'impression que c'est mieux que tout ce qui a été fait avant et donc il y aurait un progrès en littérature comme en science alors évidemment Proust pensait tout le contraire il n'y a pas de progrès tous les grands écrivains n'en font qu'un on sait que c'est Borges qui a beaucoup développé cette idée-là mais c'est dans Proust d'abord il dit un écrivain aujourd'hui on n'est pas beaucoup plus avancé qu'Homère on n'est pas beaucoup plus avancé qu'Homère quand on commence son oeuvre il faut tout refaire à zéro il n'y a pas de progrès en littérature il n'y a pas de progrès en art ce que disait Baudelaire déjà ce qu'on dit tous les grands écrivains il disait par exemple tous les écrivains n'en sont qu'un seul ça c'est déjà un peu différent un peu comme les 50 ménuphars de Monet ou les 50 cathédrales de Monet vous connaissez ces tableaux de Monet il prend une cathédrale et puis il a fait 50 tableaux de la même cathédrale avec des petits changements de couleur des petites différences il dit tous les écrivains les uns par rapport aux autres les grands écrivains c'est la même chose moi par rapport à Monet c'est juste la couleur de la cathédrale qui a un petit peu changé mais c'est le même tableau c'est la même oeuvre finalement donc je vous disais l'Odyssée d'Ulysse c'est quand Ulysse va aux enfers dans l'Odyssée et qu'il fait revenir les âmes des héros qui sont aux enfers il va voir Achille parce que vous savez l'Odyssée suit l'Iliade donc il y a eu tous ses amis qui ont été tués le grand Achille le grand Hector et tout cela son père etc qui va faire revenir à la vie donc comment on fait revenir à la vie les gens qui sont aux enfers dans l'Odyssée en prenant un peu de sang en mettant une cuvée de sang et en les faisant venir ils s'approchent parce qu'ils sentent l'odeur du sang donc de la vie donc les morts aiment la vie donc ils viennent essayer de boire ce sang mais il faut les écarter parce que s'ils se mettent à boire le sang et bien ça ne peut plus faire son oeuvre d'émantation des morts et donc on ne peut plus discuter avec eux et donc Ulysse fait venir les gens les uns après les autres et à un moment il va faire venir sa mère la mère d'Ulysse qui s'appelle commun dans l'Odyssée et bien elle s'appelle je n'invente rien on va croire que c'est inventé Anticléia Anticléia c'est le nom de la mère d'Ulysse Ulysse inutile de vous dire que c'était un hétérosexuel major vous savez vous connaissez l'histoire d'Ulysse dans l'Olyssée il passe son temps à se taper Calypso Circé je ne sais pas quoi et puis il revient sa femme après qui elle a été restée très fidèle mais merveille merveille on s'appelait-elle la femme d'Ulysse Pénélope voilà vous voyez comme tout est imbriqué tous les écrivains dans son cas Proust dit je suis homère et donc du coup je suis un petit peu Ulysse en même temps et donc il fait parler sa mère Anticléia et ça veut dire quoi Anticléia en grec ça veut dire fausse clé et vous allez voir pourquoi c'est intéressant la mère c'est une fausse clé elle ouvre des portes mais il faut se méfier des portes qu'elle ouvre alors quand elle ouvre la porte de son corps pour vous faire naître c'est comme si vous même vous étiez trompé de porte en naissant vous êtes une erreur de clé c'est comme ça qu'on peut l'interpréter ça c'est pas dans Proust c'est en moi mais que chacun examine les rapports qu'il a bizarres et passionnants avec sa propre mère et il verra parfois que ça peut être effectivement de l'ordre de la fausse clé donc c'est la mère du lesbien et elle lui donne des conseils elle lui dit retourne vers ta femme ne retourne pas vers ta femme patati patata bon on va pas parler de mère mais en gros c'est cette idée là que la mère ça peut être une fausse clé alors qu'est-ce qui se passe entre les mères et les filles dans la recherche et bien on a un couple de mères et de filles fabuleux farmileux je parle même pas des rapports dans la réalité de Proust avec sa propre mère ni avec son père mais dans la recherche dans le roman et bien il y a la mère du narrateur et la grand-mère du narrateur la grand-mère qui est prise sur quel modèle dans la réalité et bien sur la mère de Proust pas sur sa grand-mère la grand-mère telle que vous la lisez décrite dans la recherche c'est en gros la mère de Proust par exemple elle adore madame de Sévigné madame de Sévigné c'est qui ? c'est un des écrivains majeurs de la littérature française marquise 17ème siècle toute son oeuvre sous ses lettres ses lettres à qui ? à sa fille si vous voulez voir ce que c'est qu'une mère qui écrit à sa fille il disait madame de Sévigné elle ne l'écrit pas elle l'étouffe ça vraiment elle lui envoie des lettres tous les jours et réécrivez-moi je vous réécris ça donne une correspondance merveilleuse donc madame de Sévigné comme Saint-Simon comme les mille et mille personnages majeurs de la recherche ça devient un personnage écrivain majeur référence majeure qu'est-ce qu'il s'aperçoit ? il s'aperçoit que premièrement sa grand-mère et sa propre mère je parle du narrateur et bien c'est quasiment la même femme il se passe quelque chose de très bizarre c'est qu'une fois que la grand-mère meurt dans la recherche avec plein de développement sur la douleur de la mort etc cette grand-mère qui l'adore le narrateur cette grand-mère qui était une folle de madame Sévigné etc la mère du coup se transforme en la grand-mère elle se met à prendre tout l'éthique de sa propre mère elle va se mettre à lire madame de Sévigné à lui citer tout le temps on est dans le roman dans la fiction à lui citer tout le temps les phrases de madame de Sévigné comme sa propre mère à la mère de Marcel le narrateur donc pour résumer les choses lorsqu'une mère meurt ou s'évanouit ou disparaît de la scène la fille se transforme en sa propre mère c'est quelque chose qu'on peut aussi vérifier dans la réalité il y a souvent des femmes et des filles qui sont par rapport à leur mère aussi des fils par rapport à leur père mais c'est on ne peut pas parler de tout ce soir donc on parle honneur aux dames les femmes d'abord donc on va parler des filles et de leur mère mais on pourrait dire des choses différentes puisque ce n'est pas la même langue mais aussi des choses très intéressantes sur les fils et leur père donc exemple c'est dans Joyce une phrase merveilleuse en deux mots qui résume en deux mots tout ce que je suis en train d'essayer de vous dire maintenant malhabillement c'est Bloom qui parle Bloom le personnage majeur d'Ulysse du roman Ulysse de Joyce qui parle de sa femme qui s'appelle Molly la merveilleuse Molly Bloom aussi un des personnages majeurs de la littérature universelle et il y a sa fille Milly Molly Milly et ce personnage a une pensée comme ça en regardant sa femme et sa fille et dit Molly Milly c'est la même chose diluée et c'est vrai que souvent on voit des gens se promener en rue vous voyez une mère et sa fille on a l'impression que c'est la même diluée elle a un petit peu physiquement plus le caractère et plus elle va vieillir plus elle va devenir semblable à sa mère il faudrait faire parler une femme qui nous dise de l'intérieur comment elle se sent en vieillissant ou en prenant de l'âge rattrapée par sa mère ce serait intéressant comment son corps rattrape suite sa mort et bien en tout cas c'est ce que décrit Proust comment la mère du narrateur rattrape sa propre mère et la mère elle-même qu'est-ce qu'elle devient alors elle meurt évidemment mais du coup en mourant elle devient elle rajeunit c'est à dire que non seulement la fille devient comme la mère ce qui est le destin banal de n'importe quel corps on vieillit donc on va devenir comme sa mère était une jeune fille donc moi je deviens aussi une femme plus âgée donc comme ma mère mais c'est que la mère c'est là que ça devient plus compliqué plus original c'est que la mère elle du coup elle rajeunit comme s'il y avait un échange un passage de nouveau un peu comme les passages de frontières je donne ma jeunesse je prends la vieillesse de ma mère ou je prends l'âge de ma mère ou la maternité de ma mère mais du coup elle prend ma jeunesse exemple il parle il écrit à madame de Noaï cette même âme de Noaï en 1905 le lendemain de la mort de sa propre mère madame Proust donc là c'est dans la réalité une lettre et il dit la mort lui a rendu la jeunesse voilà une phrase toute simple et ça apparaît tout le temps dans la recherche lisez les passages sur la mort de la grand-mère la phrase qui commence la phrase qui se termine je crois c'est du côté de Guermante ou qui ouvre du côté de Guermante je ne sais plus la phrase une des phrases qui clôt sur le long développement sur la mort de la grand-mère elle dit elle a été couchée sur son cercueil avec l'apparence d'une jeune fille donc pour tenter de résumer ça en une phrase entre une mère et une fille il y a une sorte d'héritage qui se passe ou d'échange qui se passe qui serait d'un échange de temporalité je te passe de la jeunesse tu me passes de la vieillesse enfin la vieillesse je te passe de la filiation ou de la filialité je ne sais pas comment on va appeler ça et tu me passes de la maternité et comme ça je vais pouvoir faire une fille qui elle-même après prendra la monnaie de ma pièce et alors quelle est la grande découverte de Proust ben c'est que finalement ce qui se passe entre une mère et sa fille cet échange de monnaie comme ça quelque chose de très quasiment financier c'est un avoir j'ai un avoir je te passe mon avoir tu me fais un chèque et je tirerai ce chèque sur la banque de ma fille quand j'en aurai une ce sont des métaphores tout ça mais c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de très important vous savez que dans le Coran on dit que les femmes le témoignage d'une femme dans un procès ne vaut pas triper ne vaut rien parce qu'une femme c'est bon c'est une interprétation un peu il y a toujours plein de choses dans le Coran il faut se méfier quand on dit du mal du Coran surtout ces temps-ci mais en tout cas il y a quelque chose de merveilleux dans l'islam disons c'est que le témoignage d'une femme vaut moins que celui d'un homme dans la plupart des cas de procès sauf dans deux cas je ne m'en aurais plus le premier cas le second cas c'est dans les questions de dette en cas de dette le témoignage d'une femme vaut plus que celui d'un homme dans un procès problème de dette d'endettement comme si les femmes étaient renseignées comme ça sur la dette ce que c'est que d'être en dette ou de mettre en dette il y a aussi tout ça dans l'œuvre de Proust des problèmes d'argent de questions de trésors lui-même Proust était très riche on le sait c'est un grand reproche qu'on lui a fait c'est que c'est un écrivain qui n'a pas souffert pour écrire et il était très riche ses parents sont mortaux en plus pour un écrivain c'est quasiment une chance parce que du coup il n'aurait jamais pu écrire bénissons le fait que les parents de Proust c'est un peu cruel à dire soit mort si tôt avant qu'il écrite parce qu'il n'aurait pas pu écrire tout ce qu'il a écrit vous imaginez écrire la mère qui dit moi déjà ma propre mère elle voit mon titre le sexe de Proust elle s'évanouit vous imaginez la mère de Proust son fils écrire sur comment la mère devient la grand-mère etc donc il s'aperçoit et là on arrive à la conclusion de notre exposé que finalement cette passation d'avoir si vous voulez ce rapport étrange entre une mère et une fille pour dire les choses simplement et bien on peut retrouver ça un petit peu l'une autre manière c'est ce qui se passe donc c'est un rapport bizarre entre deux femmes une mère et une fille et bien c'est quelque chose finalement quasiment de sexuel c'est une autre sexualité c'est un peu aussi ce qui se passe entre deux femmes qui s'aiment entre deux lesbiennes et ça ça devient plus intéressant ça voudrait dire que toute femme finalement est l'amante de sa mère ou la mère est l'amante de sa fille des rapports un peu ça parait de la psychanalyse de bistrot mais c'est un peu ça entre une mère et sa fille et bien c'est une sorte de connivance sexuelle qui est en question voilà pour dire les choses parce que les lesbiennes les homosexuels surtout aujourd'hui c'est devenu quelque chose de parfaitement banal on fait des mouvements on est à la télé c'est plus du tout subversif mais les lesbiennes quand vous voyez les lesbiennes qui manifestent contre le sida etc à la télé regardez ces lesbiennes ce ne sont pas des lesbiennes ce sont des hommes souvent ils sont très homastes ce n'est pas du tout les lesbiennes de Proust il y a des lesbiennes comme ça dans Proust des femmes un peu masculines je veux dire qui sont homosexuelles mais finalement elles ne sont pas homosexuelles c'est ce que disait Lacan ils étaient hétérosexuels et quelqu'un qui aime les femmes que ce soit un homme ou une femme vous comprenez ce que je veux dire Proust parle d'autre chose quelque chose de beaucoup plus fin même par rapport à Freud qui n'a pas beaucoup parlé de les lesbiennes Baudelaire a un peu parlé de les lesbiennes vous savez que les fleurs du mal devaient s'appeler les lesbiennes c'était un projet de titre d'abord ça devait être les limbes ensuite les lesbiennes et ensuite les fleurs du mal et évidemment tous ces poèmes sur lesbos ont été ont été de ceux qui ont été les premiers castrés on pourrait dire tranchés à l'époque du fameux procès les fleurs du mal donc vous voyez toutes ces filiations comme ça alors exemple de lettre pour vous montrer que tout ça c'est pas du délire dans ma tête et voilà ce qu'il écrivait Marcel Proust une lettre à sa mère c'est drôle quand même de lire ça je sais pas quelle année j'ai pas noté en quelle année voilà ce qu'il écrivait à sa propre mère Proust hein le vrai Proust ma chère petite maman avec l'inverse préscience des mères l'inverse l'inverti inverse préscience des mères on dit toujours une mère les femmes ont un sixième sens les mères c'est l'inverse préscience elles ont un sixième sens pour se tromper c'est un peu ça que ça veut dire je vous lis toute la lettre ma chère petite maman avec l'inverse préscience des mères tu ne pouvais plus intempestivement que par ta lettre faire avorter immédiatement la triple réforme qui devait s'accomplir le lendemain de mon dernier dîner en ville je vous explique la situation parce qu'on n'est pas bien la biographie de Proust en gros Proust avait une vie de mondain déjà très jeune il disait à pilez son argent etc sa mère lui disait mets toi au travail arrête de sortir etc et elle lui écrit une lettre il dit ben j'allais me mettre ta lettre a tout gâché t'as fait avorter c'était mon dernier il disait j'allais prendre une bonne décision demain j'allais enfin me lever le tôt comme tous les gens normaux tu m'envoies une lettre et ben fallait pas m'envoyer une lettre t'as tout gâché je vais recommencer à me lever très tard et à vide ma vie de débaucher c'est ça que ça veut dire il y en a plein d'autres des lettres mais tu devais bien penser avorter vous voyez c'est pas moi qui invente l'inverse préscience des mères avec un M majuscule tu as fait avorter la triple réforme la triple la trinité patati patata le père le fils le saint esprit et la mère elle est où là dedans mais tu devais bien penser que si j'avais l'intention de changer il suffisait de me dire change ou tu n'auras pas ton dîner donc je veux bien te faire un dernier dîner où tu invites tous tes amis on va dépenser une fortune mais tu changes demain tu reviens sérieux il suffisait de me dire change pour que je relance immédiatement à changer tu me connais quand même chez Marcel Proust si tu me donnes un ordre de mère si ta mère change tu savais bien que c'était le meilleur moyen de ne pas me faire changer donc avec l'inverse préscience des mères qui m'a écrit une lettre pour m'engueuler résultat je vais continuer puisque tu m'as engueulé et en ceci me montrant non pas frivole et capricieux mais grave et raisonnable et que si je n'avais pas l'intention de changer ce n'était pas une menace ou une promesse qui me ferait changer ce qui a mes propres yeux et à tes propres yeux m'aurait donné l'air de quoi si je changeais aussi facilement quand tu me donnes l'ordre de changer à tes propres yeux qu'est-ce que je serais ? je serais quoi ton fils ? non je serais ta fille si quand tu me disais de changer je change c'est à dire finalement on va aller très vite mais vous verrez ça quand vous lirez la recherche vous retrouverez tout ça c'est que finalement le grand désir d'une mère et bien lorsqu'elle a une fille et bien c'est tout naturel elle lui passe cette maternité comme on passe un comment on appelle ça au relais vous savez la course au relais comme on passe un relais elle lui passe la maternité la puissance de faire d'autres filles et quand par malheur au lieu d'être une fille c'est un fils et bien la mère est celle qui va inconsciemment on parle ça ce sont des méthodes c'est l'image qu'on n'ait pas plus de temps j'aurais dû commencer par ça finalement vous voyez on fait tout le plan de la conférence on n'en est qu'au début de ce qui se passe entre une mère et une fille une mère finalement lorsqu'elle a un fils elle demande qu'une chose elle n'a qu'une seule ou finalement envie ou inconsciente ou c'est quasiment naturel c'est quasiment animal c'est que son fils se transforme en fille finalement c'est pas si facile pour une mère d'avoir un fils quand c'est une fille c'est naturel la même chose dit lui mais quand c'est un fils alors quand c'est un fils homosexuel ça va assez bien demandez à vos amis homosexuels c'est vrai non mais c'est très sérieux la plupart s'aperçoivent quand ils ont un petit peu d'oreille quand ils ne sont pas complètement aveuglés soit par leur sexualité soit par leur non-sexualité soit par leur malheur d'être homosexuel ou leur bonheur d'être homosexuel que leur mère finalement elle n'est pas si mécontente que ça parce que comme ça au moins ils ne tromperont pas leur mère avec d'autres femmes non mais c'est vrai ça c'est banal c'est vraiment la psychanalyse de bistrot à nouveau mais c'est vrai mais alors quand ce fils est un hétérosexuel un hétérosexuel qui a une réputation d'être un homosexuel mais qui refuse cette réputation et qui écrit si bien sur les femmes parce que c'est ça c'est là qu'on en vient c'est là dessus que je vais conclure qu'est-ce que c'est qu'être un hétérosexuel dans l'âme et bien c'est finalement être capable d'écrire sur les femmes et ça c'est pas une question d'hétérosexuelité ou d'hémossexualité réelle peu d'hétérosexuel sont capables d'écrire sur les femmes sont capables de voir ce que c'est qu'une femme de voir ce qui se passe entre une femme et sa mère c'est pas ce qui se passe entre deux femmes leur jouissance de quoi est fait la jouissance de deux femmes qui dansent l'une contre l'autre et qui se mettent à éclater de rire en dansant ce qui se passe dans la recherche c'est là que le narrateur s'aperçoit qu'Albertine est une tribade c'est à dire c'est un mot ancien pour désigner une homosexuelle une lesbienne tribade qui vient du mot tribade en grec qui suffit frotter parce que les tribades les femmes homosexuelles se frottent entre elles évidemment elles ne se pénètrent pas elles se frottent entre elles et bien justement qu'est-ce que c'est et bien c'est faire preuve de pénétration c'est pénétrer ce qui se passe entre deux femmes vous voyez en français c'est merveilleux on avait tous les deux sens du mot pénétration et c'est quelque chose vous voyez que la boucle est bouclée qui vient de loin l'idée que pénétrer une femme sexuellement et pénétrer une femme spirituellement et bien c'est quelque chose qui se trouve où ? ça c'est aussi connu aussi célèbre que le verbe fait chère c'est dans la bible c'est lorsque Adam fait l'amour à sa femme Ève qu'est-ce qu'on dit même Proust il y a un moment il y a une blague là-dessus c'est la duchesse de Garment je crois qui fait une blague sur le jumeau qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qui est marqué dans la bible Adam connut Ève sa femme tout le monde se comprend ça veut dire Adam Adam connut Ève sa femme et du coup elle enfanta Abel donc on comprend que ça veut dire qu'il l'a connue alors on croit que c'est finalement que ces gens-là qui ont écrit la bible je ne sais pas quelle année peut-être 1500 ans avant Jésus-Christ avait des pudeurs comme ça une sorte de pudibonderie il ne voulait pas mettre il a pénétré sa femme il a copulé avec sa femme il a coïté avec sa femme il a fait l'amour à sa femme il a fait un enfant à sa femme non il a connu mais pas du tout c'est connu il fait pénétrer c'est faire preuve de pénétration faire l'amour à sa femme c'est la connaître mais tout le monde n'en est pas capable seul un écrivain hétérosexuel dans l'âme comme était Proust a pu le comprendre et a pu connaître alors voilà pour parler je vais terminer là-dessus pour parler de ce qu'on a pu appeler l'hétérosexualité littéraire de Proust tout ça pour vous dire finalement que de même que Céline a été seule par rapport aux enceintes Proust a été seule non seulement par rapport aux homosexuels mais par rapport à tout le monde c'était quasiment le seul hétérosexuel ce qui m'a fait trouver cette petite phrase amusante dans mon livre c'est que finalement l'espèce humaine se divise en deux catégories d'êtres qui n'ont pas le même rapport à la langue le même rapport au corps le même rapport à leur mère le même rapport à leur religion si vous voulez c'est d'une part les écrivains hétérosexuels c'est-à-dire tous les grands écrivains et d'autre part les homo sapiens donc dernière citation par exemple Jacques-Emile Blanche un peintre connu de l'époque qui a fait un portrait de Proust qui lui écrit en janvier 1921 qui a été un des lieux communs on revient sur les lieux communs parce que j'ai montré que les choses les plus drôles ce que les gens ont dit sur Proust mais ses amis ont surtout dit c'est un homosexuel honteux vous savez tout ça c'est connu son Albertine c'est un homme en réalité lui-même était un homosexuel c'est Alfred Agostinelli Albert Albertine c'est un mauvais jeu de mots Proust n'a pas été jusqu'au bout de son homosexualité il n'en a pas parlé dans la recherche il parle beaucoup des homosexuels des autres mais pas de lui c'est un homosexuel honteux comme on dit un juif honteux c'est Gide principalement qui a dit ça qui a accusé Proust de ça or Proust évidemment avec tout ce que je vous ai dit vous avez compris qu'il y avait une autre perspective que de transformer un Albert en Albertine pour dissimuler le fait qu'il était homosexuel non il avait compris tout ce qui se passait il avait pénétré les femmes voilà ce que Gide n'avait pas été capable de faire ce que peu d'hommes sont capables de faire finalement naître sortir du sexe de sa mère parce que c'est comme ça qu'on est ça ne se fait véritablement que lorsqu'on est capable de pénétrer une femme et pénétrer une femme c'est-à-dire quoi ? pénétrer dans son sexe mais évidemment en ressortir parce que si vous pénétrez une fois que vous avez pénétré si vous ne faites rien ça ne peut pas faire l'amour ça ne peut pas s'endormir ça existe ou alors éjaculateur précoce vous ne pénétrez pas vous comprenez ? on ne fait qu'à commencer à aborder la question on pourrait en dire mais ça paraît être des jeux de mots mais c'est ça exemple connaître le mot connaître qui signifie donc pénétrer comment on dégine le sexe d'une femme vulgairement ? on dit quoi ? on dit le con c'est un vieux mot français un beau mot d'ailleurs et un con ça veut dire quoi ? quelqu'un qui est con c'est quelqu'un qui est bête tout le contraire pourquoi le sexe d'une femme ? alors que justement d'un point de vue littéraire c'est au contraire là qu'il y a un savoir caché secret qu'on peut posséder on dit aussi posséder une femme c'est joli ça quand même par rapport au mot tout ce qu'on parlait tout à l'heure de question de dette et d'avoir financier on dit j'ai possédé cette femme pour dire je lui ai fait l'amour ou je l'ai violé donc le con c'est à la fois le sexe de la femme et les bêtudes la stupidité la bêtise alors justement la bible du tout le contraire dit connaître c'est pénétrer sa femme vous voyez cette ambiguïté extraordinaire qui voudrait dire que finalement devant le sexe d'une femme la plupart des hommes restent cons tout cons et les écrivains eux pénètrent et ressortent et re-rentrent et recommencent parce qu'un écrivain qui ça se tient c'est pas con exactement alors alors donc Jacques-Emile Blanche lui dit voilà il me semble parfois et dans vos plus belles pages que vous empruntiez à un sexe les traits d'un autre comme certaines pages de vos effigies il y a substitution partielle du genre si bien qu'on pourrait dire il au lieu d'elle c'est Jacques-Emile Blanche qui écrit ça à Proust ce que tout le monde va reprendre après ce que tout le monde si on vous parle de Proust à l'école pour les plus jeunes d'entre vous si vous en avez parlé à l'école ce qui déjà est rare vous verrez que c'est la première chose qu'on vous a dite c'est que en fait Albertine c'était Albert c'était un homme donc les femmes dans le roman de Proust sont des hommes et les hommes sont des femmes non 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 les femmes sont des mères et les mères sont des filles donc on pourrait dire il au lieu d'elle et faire passer du masculin au féminin les épithètes qui qualifient un nom une personne dans ses gestes et son maintien et Proust lui répond une longue lettre et à la fin de carmé il dit à propos de cette question du il elle dit je n'insiste pas par excès de fatigue sur mille traits qui seront dénaturés de mon oeuvre comme le il qu'on pourrait lire elle etc donc vous voyez il a compris que ce sera dénaturé on sort de la nature en lisant Proust comme ça comme tout le monde le lit et enfin une toute dernière lettre pour vous dire que finalement c'est pas c'est vrai que Proust a été seul qu'être un écrivain hétérosexuel c'est être seul parce que peu de gens sont véritablement hétérosexuels dans l'âme évidemment et donc une phrase qui apparemment n'a rien à voir mais c'est en rapport avec la connerie le connaître la connaissance le savoir etc un ami de Proust une fois qu'il était très connu vous savez par exemple on l'a fait rencontrer à Proust c'est une petite anecdote que les Proustiens connaissent bien on lui a fait des amis des admirateurs de Proust qui s'appelaient les Chiffres qui étaient des milliardaires américains ont voulu réunir à une table les plus grands génies de l'époque vivant alors ils ont invité tous ceux qui connaissaient parmi leurs amis un peu comme monsieur Petiteau pourrait réunir tous les artistes vivants qui ont été exposés au centre norois pour les faire se rencontrer ce qu'il fait d'ailleurs un peu d'une certaine manière alors voilà ce monsieur Petiteau de l'époque qui était un américain a dit je vais réunir les plus grands artistes que moi j'admire et qui ne sont peut-être pas encore considérés comme de grands artistes alors il a fait venir à une même table Proust Marcel Proust James Joyce Pablo Picasso et Stravinsky c'est pas mal quand même vous imaginez à une même table les éclairs les crépitements du génie alors qu'est-ce qui s'est passé par exemple on sait une anecdote c'est que Proust et Joyce Proust qui avait évidemment le taxi d'Odilan Albarré il avait sa Rolf il a proposé à James Joyce le plus grand écrivain dans la langue anglaise de cette époque-là l'équivalent de Proust dans le continent de la langue anglaise il a proposé à Joyce de le ramener alors ils se sont serrés la main ils n'ont quasiment pas parlé pendant tout le repas Proust a dit je ne connais pas l'oeuvre de M. Joyce Joyce avait déjà écrit Ulysse il était en train d'écrire Fingham Swake donc c'était déjà considéré par tous les gens de langue anglaise Emile Wade déjà fasciné par Joyce comme le Proust des Anglais évidemment mais comme il vivait en France les français ne le savaient pas Proust dit je n'ai pas tellement lu l'oeuvre de M. Joyce je ne peux rien en dire et Joyce dit je ne connais pas l'oeuvre de M. Proust deux grands génies qu'est-ce qu'ils se disent ? ils ne se disaient rien alors ils se sont serrés la main il dit puis je vous raccompagne dans mon taxi dit Proust à Joyce Joyce dit avec plaisir Joyce parlait très bien l'anglais il parlait très bien le français pardon il parlait très bien l'anglais et puis Joyce un peu excentrique comme ça il commence à y voir la vitre du taxi il commence à ouvrir la vitre en plein hiver en plein été je ne sais plus il prend la vitre et puis il referme la vitre j'ai mon asme etc les deux plus grands génies quand même du 20ème siècle qui se rencontrent qu'est-ce qui s'est passé ? l'un a ouvert la vitre l'autre a fermé la vitre et puis voilà ils se sont quittés sur un plan de main donc on est un grand écrivain c'est quelqu'un d'assez seul je vous ai cité une ou deux phrases quand même de Joyce ce n'était pas une conférence sur Joyce mais vous voyez que Joyce est un peu voguée dans les mêmes questions par exemple Molly Bloom le monologue de Molly Bloom à la fin d'Ulysse elle dit c'est une femme qui parle qui parle de ce que c'est qu'être une femme c'est un long ce sont les 10 ou 15 dernières pages de Ulysse de Joyce qui est un des romans majeurs de la littérature anglaise et dans laquelle elle explique ce que c'est qu'être une femme comment une femme voit les hommes et c'est marreilleux parce que c'est écrit par un homme là on voit qu'il a bien pénétré les femmes il a bien pénétré ce qu'est-ce qu'une femme aucune femme n'a jamais écrit sur les femmes et sur la manière dont les femmes voyaient les hommes et voyaient leur rapport aux hommes comme Joyce l'a fait devenant une femme devenant cette fameuse cette merveilleuse vraiment c'est un personnage extraordinaire que cette Molly Bloom et elle donc elle fait un long monologue sans ponctuation 10 pages comme ça sans ponctuation comme une sorte de mélopée de mélodie de flot qui sortirait un petit peu comme des menstrues de son corps qui serait la vérité sur les femmes et sur les hommes et elle dit ils sont bizarres ces hommes à vouloir tout le temps être attirés par nous à vouloir nous faire l'amour à vouloir nous pénétrer elle dit on dirait qu'ils veulent rentrer là tout ils veulent absolument rentrer là d'où ils sont tous sortis joli quand même ce qu'il veut dire ils veulent pas nous pénétrer ils veulent rentrer et puis hop après on ferme la porte et puis terminé on est dedans vous comprenez et donc je termine à propos d'autres choses vous voyez que c'est en même temps la même chose Gauthier Vignal donc c'était une sorte de quelqu'un qui voulait lui refaire le coup de chiffre je voudrais vous présenter des gens merveilleux des gens intelligents des amis très intelligents donc vous auriez pu tirer un profit intellectuel lui disait ce Gauthier Vignal à Proust et Proust lui écrit mais mon cher Louis je fabrique moi-même mon électricité je n'ai pas besoin de fréquenter les gens intelligents je suis moi-même une centrale atomique vous voyez on a commencé par Proust diabolique on termine par Proust donc Céline seule Proust seule on en trouvera d'autres voilà merci tiens lorsque monsieur Zagdanski est venu nous parler de Céline vous ne l'avez pas tenu pour quitte à la fin de sa conférence si j'en crois le temps que j'ai passé à relever les questions-réponses à la suite de votre intervention je pense que vous allez aussi subir le feu roulant des questions des unes des unes ah voilà aussi que je commence à mélanger les sexes enfin des unes et des unes qui voudront bien vous les poser une orgie de questions de tout sexe je vous avais dit que je craignais que le sujet serait moins porteur si je puis dire pour les intervenants on hésite à se jeter à l'eau sur l'antisémitisme oui sur l'homosexualité peut-être à moins que vous n'amorciez la pompe que vous vous posiez une question et que vous y répondiez pour rentrer personne n'a de questions vous pouvez savoir les détails de la biographie de Proust les détails salaces il n'y en a pas beaucoup c'est quelqu'un de très chaste ah pardon oui je crois que vous expliquez dans un de ces essais que l'individu et l'écrivain étaient deux personnes parfaitement distanciées parfaitement séparées et enfin je ne sais pas j'ai peut-être pas très bien saisi ce que vous avez dit à la fin mais j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une petite confusion entre ces deux aspects vous pourriez préciser un peu c'est pas du tout une confusion au contraire c'est ce que j'ai dit au début mais d'une autre manière c'est ce que lui disait il ne faut pas confondre la vue d'un écrivain le corps d'un écrivain d'une certaine manière et son oeuvre c'est moi ce que j'ai appelé la différence entre la sexualité du corps et la sexualité de l'âme vous voyez il aurait dit un écrivain peut être homosexuel son oeuvre n'est pas celle d'un homosexuel il ne faut pas confondre les vices d'un homme et l'homme c'est le contraire de Saint-Boeuf c'est le contraire de ce qu'on pense tout le temps on va découvrir des secrets sur l'oeuvre en connaissant la biographie Proust c'est une grande vérité et toujours très méconnu de Proust c'est qu'en effet il n'y a aucun rapport entre l'homme et l'écrivain dans l'homme entre l'homme et l'oeuvre voilà alors moi j'ai dit d'une manière théologique bon parce que c'est à ça que je pensais évidemment enfin c'est comme ça que c'est né chez moi c'est la même différence entre le corps et l'âme non non maintenant je ne vous ai rien appris maintenant il va falloir lire Proust oui je pense que un des mérites de votre conférence ce sera aussi d'inviter ceux qui n'ont pas encore lu Proust à faire sa connaissance c'est un investissement financier ça coûte 1500 francs vous achetez les 4 tomes dans la pléiade vous les mettez en votre bibliothèque c'est un investissement parce qu'en général Proust on ne le jette pas après on garde toute une vie ça dans sa bibliothèque donc vraiment c'est sérieux il faut le lire et puis après pour vos enfants pour vos petits-enfants pour vos filles si vous êtes des mères c'est ce que ça décrivait en frontispice de la philosophie dans le boudoir c'est la mère en prescrira la lecture à sa fille je ne sais pas si vous avez lu la philosophie dans le boudoir mais et bien lisez-le c'est très Proustien d'une certaine manière j'en conclue que vous avez apporté à chacun ce qu'il attendait que vous leur disiez et puis qu'est-ce qu'on pourrait bien vous dire et bien que quand vous aurez écrit quelque chose je crois que vous allez vous lancer dans une histoire d'antisémitisme ou même si vous voulez venir nous parler de Kafka vous voulez mingouer avec plaisir ce sera toujours avec le plus grand plaisir qu'on vous entendra je pense que je n'ai pas trahi votre pensée bien sûr pas dans 8 jours mais enfin on va vous déguster par tranche dans 3 jours attendez une bonne rédaction on reviendrait gentil voilà et bien merci beaucoup c'est moi qui m'en remercie et merci à vous toutes et tous d'être venus applaudissements vous merci merci voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501